Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette rencontre autour du dernier livre de Philippe Dezon ce soir. Merci aussi à la librairie Mola, je tiens à le dire, de nous accueillir une fois de plus, d'accueillir une fois de plus des spécialistes de Montaigne pour parler de Montaigne. Il y a aujourd'hui toute une série de rencontres filmées que l'on peut retrouver et qui retrace toute une histoire récente de la critique sur Montaigne. Et c'est extrêmement agréable d'avoir ce lieu pour venir parler de notre auteur. Alors ce soir, nous recevons Philippe Dezon, qui était là il n'y a pas si longtemps pour les mélanges qui lui ont été offerts, et qui revient ce soir pour son dernier livre consacré à Montaigne. Je rappelle rapidement que Philippe Dezon est professeur à l'Université de Chicago, qu'il a consacré, pas tout à fait toute sa vie de chercheur, mais l'essentiel à Montaigne. On lui doit de très nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer, il y en a quelques-uns qui sont sur les présentoirs, mais en particulier le dictionnaire de Montaigne, souvent réédité, qui reste un outil très utile. Montaigne politique, une enquête sur les portraits de Montaigne aussi, très originale. Et puis ce soir, cette dernière monographie sur la modernité de Montaigne. Alors cette question de la modernité de Montaigne, c'est évidemment le cœur du sujet, avant d'entrer dans le détail du livre. C'est un titre évidemment qui à la fois paraît évident, puisque la question de la modernité s'impose à tous les lecteurs, et qui en même temps soulève quand même un problème de fond, qui est ce qu'on entend par le mot modernité et la manière dont on lit les classiques. Dès l'introduction, tu dis bien qu'il y a plusieurs sens à ce terme de modernité. La modernité, c'est au sens commun, finalement, ce que chacun trouve dans Montaigne et plus généralement dans les classiques, et qu'on y apporte une sorte de modernité projetée, mais qui est plus une actualité qu'une modernité. Et la modernité au sens historique, finalement, qui est la période moderne, et ce qu'on définit comme la naissance de la modernité, avec ce paradoxe, finalement, par lequel je voudrais commencer, que Montaigne est moderne parce qu'il est de son temps, et qu'il est très profondément inscrit dans son temps. Et en même temps, il encourage à cette autre modernité, qui est l'investissement du lecteur. Et ce livre, si j'ai bien saisi, au-delà du détail, l'esprit général dans lequel il était écrit, essaie de réconcilier, finalement, un peu ces deux modernités et de dire pourquoi la modernité historique et authentique, celle qui est, en fait, la contemporanéité de Montaigne, a aussi quelque chose à dire à notre monde contemporain à nous, alors que c'est en même temps délicat de parler d'un auteur ancien en disant qu'on l'aime parce qu'il est moderne. Moi, je crois qu'on aime les classiques, parce qu'ils ne sont pas de notre temps. Mais l'idée est de montrer comment ces modernités-là s'articulent. Et la première question qui m'est venue, en fait, n'est pas une question directement sur le contenu du livre, mais sur le fait que cette idée de la modernité semble s'imposer à tout le monde comme une évidence. Et dans ta carrière de chercheur, le livre sur la modernité vient tard. Comme si, finalement, saisir ce qui fait la modernité de Montaigne était demandé d'avoir travaillé pendant des décennies. Donc, j'ai un peu deux questions en une. Qu'est-ce que c'est que cette modernité et pourquoi maintenant ce livre sur la modernité et pas avant ? Oui, merci. Je vous remercie tous d'être ici ce soir. Et c'est un plaisir, pour moi, toujours de revenir à Bordeaux, bien entendu une ville importante, bien sûr, parce qu'il y a Montaigne, mais pas seulement pour cette raison. Alors, ce livre fait partie d'une trilogie. Donc, c'est le dernier livre. Le premier était une biographie assez sérieuse, historique. Ma formation est de sociologue. Donc, je suis sociologue de formation. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire et au contexte, pourrait-on dire. Et assez peu à la stylistique ou à la langue, pourrait-je dire. Et donc, j'avais fait un premier Montaigne qui était une biographie, après un Montaigne social. Et après, je me suis dit, bon, j'essaie de voir ce qu'il y a chez Montaigne qui nous parle aujourd'hui. Et donc, je suis parti du présent en me posant des questions. Qu'est-ce que c'est que notre modernité ? Et à partir de là, j'ai essayé d'aller voir chez Montaigne ce que je pouvais trouver qui allait dans ce chemin. À partir d'une distinction... Alors, on parle toujours du moi Montaigne. Et effectivement, le moi Montaigne, on en parle plus qu'autre part à Bordeaux. Et en cherchant un peu à compliquer... C'est-à-dire que je voulais garder... Je parle d'une position qui est celle de Bernard George Herbert Mead, un sociologue américain, qui a été amené à une distinction entre le moi et le soi. C'est-à-dire qu'il dit que le soi, finalement, est une combinaison d'un jeu hyper subjectif et d'un moi qui nous contrôle, qui contrôle notre comportement et qui délimite notre terrain d'action, pourrait-on dire. Donc on est formé pour participer à la société. Et il me semble que, pour moi, l'élément moteur dans ce livre, c'était de montrer que Montaigne appartient et se démarque en même temps. On parle toujours de la singularité, de l'idiosyncrasie de Montaigne, de la particularité de Montaigne. Ce qui m'intéressait, c'est de voir que Montaigne est aussi un être social, un être politique. Il appartient et il participe à son époque. Donc le mythe de Montaigne isolé dans sa tour à se demandant si sa chatte pense à lui ou s'il pense à elle, est un mythe créé au XIXe siècle, une image d'épinal. Et donc il y a un être social. Je suis parti de là. Donc il y a un moi de Montaigne qui restreint ses comportements. Et en même temps, donc il y a une nécessité d'appartenir, mais en même temps, de se désengager, de se revendiquer différent de cette appartenance. Et une sorte de contradiction que je repère dans la modernité. Et c'est ça, ce désir d'appartenir à des réseaux sociaux, d'un cercle d'amis, mais en même temps, de se démarquer pour afficher sa singularité. Et comment les deux peuvent exister et permettre de définir la modernité. Et donc je crois que c'est ce jeu, cette instabilité constante chez Montaigne, entre la nécessité d'appartenir et en même temps, le rejet de cette appartenance, de se démarquer, mais pas totalement. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui est le centre de la modernité, lié à une forme nouvelle qu'il invente et qui joue sur ce principe qui est l'essai. Puisque l'essai n'autorise pas la prise de parole tant qu'un objet accepté par tous ait été reconnu, une sorte de lieu commun, c'est-à-dire qu'on commence à parler d'un objet qui nous précède, puisque Montaigne n'est pas un grand homme d'État, n'est pas rien, vraiment, est un homme moyen, pourrait-on dire, donc une sorte de médiocrité, dans le bon sens du terme, bien entendu. Comment est-ce qu'un homme moyen, suffisamment médiocre, peut arriver à s'exprimer, en dehors de ce qu'on appellerait une biographie ? La biographie est réservée à des hommes illustres ou à des femmes illustres qui se sont montrés importants sur un terrain de guerre, au point de vue... Mais ce n'est pas du tout le cas de Montaigne. Comment donc Montaigne, en tant qu'homme moyen, arrive à se démarquer des autres ? Et donc voilà. Donc l'essai fait partie d'inventer par lui, d'être capable de parler de lui-même tout en prétendant aussi parler d'autre chose. Et alors le livre, je le dis rapidement, est divisé en sept chapitres. Le premier porte sur la forme de l'essai, justement, et part de cette forme. La question ensuite de la transgression et de l'exhibitionnisme, le savoir ordinaire, la sociabilité des bêtes, la question de savoir si Montaigne est un historien de son temps, les maladies sociales et puis l'illustre Montaigne, la postérité de Montaigne. Mais avant, le premier chapitre sur la forme de l'essai, il y a un avant-propos sur le passage du temps. Oui. Et alors, tu rappelles que tu es sociologue et historien d'abord et pas très intéressé par la stylistique, mais moi, il y a une phrase qui, en tant que littéraire, m'a beaucoup frappée et m'a beaucoup touchée. C'est ce que tu dis. Donc c'est page 32. On devrait donc aborder les essais comme une œuvre d'art, une peinture qui transcrit le désordre du monde et qui est avant tout un acquiescement du chaos scientifique, politique et philosophique de la fin de la Renaissance. Oui. Alors j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur cette œuvre d'art qui est en même temps l'enregistrement du chaos. Pour moi, il y a l'instabilité. Ce qui fait l'intérêt des essais, c'est que finalement, une fois qu'on pense avoir trouvé quelque chose, on est pris à contre-pied et Montaigne, c'est le piège de tous les étudiants, bien entendu. Ils trouvent des belles phrases, le problème, c'est que deux pages plus tard, Montaigne vous dit l'inverse d'une certaine façon. Et donc, il y a une sorte d'instabilité dans les essais qui fragmente. C'est une machine à fragmenter et une sorte de fragmentation de la connaissance qui fait partie de la modernité pour moi. C'est-à-dire que Montaigne ne présente jamais un savoir bien encadré et il me fait penser un peu à cette image, puisqu'on parle maintenant d'art d'un certain côté, à cette image du baroque où, effectivement, il y a une sorte de décentrement. Et Montaigne, au début de l'amitié, explique très bien qu'il a un peintre chez lui et qu'il a vu la technique du peintre qui consistait à avoir un centre au tableau et à vider ce centre et à créer des grotesques autour. Et donc, il y a une sorte de décentrement avec une autorité qui est donnée au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur va pouvoir décider par lui-même sans la contrainte de ce qui est important dans ce livre. Et donc, il y a une participation active qui fait partie de la modernité, me semble-t-il. Donc, ce n'est plus la perspective avec l'obligation, le regard doit se diriger vers le lieu décidé par l'artiste. mais maintenant, non, il n'y a plus de lieu privilégié et tout est à la disposition du lecteur, d'une sorte d'autorité qui est construite autour du lecteur qui forme une partie intégrante de cette modernité dans le domaine de l'art aussi. C'est pour ça que je crois que oui, c'est une forme d'art d'un certain côté mais déstabilisée et toujours en mouvement, pourrait-on dire. Donc, la notion de mouvement, on le sait, est très importante dans les essais. Comment donner du mouvement à un texte ? Comment donner un mouvement aux objets et aux choses dont parle Montaigne ? Alors, c'est orienté vers le regard du lecteur mais en même temps, ce sur quoi tu insistes au début, c'est aussi sur le fait que dans l'écriture, Montaigne s'empare de tout ce qui passe à sa porte. Oui. Le lieu commun mais l'actualité est à un moment aussi où tu dis que le jugement émerge de l'actualité. Oui, absolument. Je crois que Montaigne a besoin, je dis appartenir, c'est-à-dire qu'il faut partir d'un lieu commun. Il faut déjà intéresser un lecteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir de nulle part et donc il y a un point de référence obligatoire mais Montaigne va s'amuser à abandonner ce point de référence pour y revenir de temps en temps dont vous aurez trouvé des expressions dans les essais « revenons à nos coches, revenons à notre histoire ». Donc c'est un peu l'idée qu'on parle d'un objet dont le lecteur a la connaissance, il partage sans expertise pour autant de cet objet. C'est pour ça que c'est un lieu commun très souvent qui ne nécessite aucune connaissance particulière. Donc une conversation est engagée mais le but peut-être de l'essai c'est de minimiser cet objet pour maximaliser la position particulière de Montaigne sans perdre pour autant le lecteur complètement et sans perdre de vue l'objet dont on est censé parler. Voilà. Et je raconte toujours cette histoire à mes étudiants quand j'étais très jeune à la faculté. Un de mes professeurs qui m'est bébien le vendredi me donne un livre et me dit Philippe faites-moi un compte-rendu de ce livre-là. Alors je passe tout mon week-end sur ce livre je croyais avoir compris le livre mais je sentais bien que ça clochait un peu. Donc je me permets d'appeler ce professeur le dimanche soir et je lui dis écoutez je l'ai fait mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il éclate de rire et il me dit mais vous n'avez rien compris jeune homme je vous ai donné un moyen pour vous exprimer. vous devez parler un peu de ce livre mais vous pouvez aussi dire absolument ce que vous voulez. Voyez-vous donc je vous ai donné la possibilité de vous exprimer à partir d'un objet. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes personne un simple étudiant ou un homme moyen ou vraiment une connaissance moyenne sans expertise mais cet objet vous permet de parler aussi de vous. Et donc ça m'a toujours marqué puisque la forme de l'essai il n'y a qu'à lire pour moi la grande référence c'est de New Yorker aux Etats-Unis où c'est une grande revue où de temps en temps alors il faut toujours trois livres dont on doit parler on a très souvent le sentiment que l'essayiste ou l'auteur a totalement perdu de vue les livres dont il est censé parler mais il revient un peu de temps en temps à la marche sans les perdre totalement de vue. Et donc je crois que là il y a vraiment une forme moderne qui permet effectivement d'appartenir de reconnaître un lieu commun un objet partagé par les autres dont on essaye pour autant de se démarquer mais jamais complètement. Oui et alors au fil du chapitre sur la forme de l'essai en fait le chapitre sédimente les interprétations donc l'essai serait à la fois une forme artistique un mode d'expression et puis justement une espèce de trace de ce chemin qui va du commun au particulier. Oui oui c'est ce cheminement chez Montaigne qui me paraît essentiel alors ce cheminement n'est pas chronologique pour autant je crois qu'il y a une remise en question de la chronologie à laquelle on est habitué historique et donc il y a une anistorisation une sorte de négation de l'histoire dans l'importance et un remplacement des faits historiques par l'histoire du sujet mais qui elle n'existe pas dans la chronologie habituelle ce qui permet à Montaigne de mélanger de revenir en arrière d'aller en avant une sorte de jeu avec le temps dans les essais et ça permet de glisser d'ailleurs au deuxième chapitre parce que finalement il n'y a pas de chronologie et c'est plus une présence continue dans la modification qui explique peut-être aussi le fait que cette présence de Montaigne soit aussi celle de son corps enfin il y a quelque chose d'une espèce du fait que le livre est habité par un corps qui d'une certaine façon le conditionne alors la renaissance est un moment privilégié c'est ce que j'ai toujours aimé dans la renaissance c'est que Montaigne met au même niveau la raison et l'imagination le corps et l'esprit c'est-à-dire que le corps peut influencer l'esprit et vice-versa donc il n'y a pas de distinction c'est un moment pré-cartésien donc il n'y a pas de séparation et chez Montaigne la présence du cœur est déterminante c'est-à-dire que c'est un peu on doit passer par le corps pour avoir l'expérience des choses et du monde idéalement et donc la présence du corps et ça me rappelle alors je pars de ce tableau qui est un tableau extraordinaire qui est tout à fait contemporain de Montaigne dans ce chapitre si vous le connaissez c'est dommage on ne puisse pas le projeter ici c'est le chapitre sur effectivement l'exhibitionnisme et la monstruosité il est page 80 le tableau il est page 80 oui et donc c'est le fameux combat de carnaval et de carême par Bruegel l'ancien alors c'est une scène si vous vous rappelez où on voit au premier soi-disant le combat entre carnaval et carême les protestants et les catholiques mais en fait le tableau est beaucoup plus compliqué que ça c'est-à-dire que personne ne s'intéresse à cette scène les gens vivent dans leur bulle pourrait-on dire et donc vous avez ici sur une place publique une sorte de sociabilité obligatoire et donc d'appartenance à la ville mais en même temps tous les êtres sont des êtres singuliers qui vivent leur petite histoire dans une sorte de vie privée qui existe au milieu d'une place publique ça m'a toujours paru assez montaignien puisque Montaigne se fait une place privée très souvent dans des lieux communs dans des espaces publics et donc comment concevoir le privé dans le public et comment jouer entre les deux sans que cette séparation ne soit jamais vraiment très claire et donc ce tableau met en scène cela complètement donc je vois ça et en plus dans ce tableau pour la première fois vous avez l'importance du corps puisque ce sont des êtres qui sont tous en mouvement les enfants tombent il y a des personnes gros et grasses maigres des handicapés enfin on voit une diversité des corps qui est absolument hallucinante par rapport à ce qui est habituel dans une représentation en peinture il n'y a pas d'homogénéité dans ce tableau il y a autant de scènes et je me suis amusé à les compter alors il y a des analyses qui ont été faites de ce tableau bien entendu il y en a plus de 45 il y a 75 acteurs et chaque acteur vit vraiment un moment de vie privée mais dans un espace public et ça c'est vraiment Montaigne me semble-t-il oui et alors dans ce chapitre qui s'appelle transgression et exhibitionnisme justement tu montres que le le soi de Montaigne se nourrit de cette question à la fois de la ressemblance et de la différence alors dans cet ensemble justement évidemment il y a la question des cannibales qui se place la question de l'absolu altérité que représentent les cannibales et qui sont en même temps une sorte de miroir donc est-ce que Montaigne aime l'altérité bien entendu puisqu'il part du principe et ça c'est dans les essais mais ça a été dit maintes fois qu'il n'y a pas de moi sans autre il n'y a pas de soi sans autre il y a une sorte d'interactionnisme obligatoire la formation du moi était dépendante des relations à autrui ce qui intéresse Montaigne c'est ce que j'appelle l'autre extrême que ça soit alors il y a deux autres extrêmes pourrait-on dire pour Montaigne privilégié l'image du cannibale l'indien du nouveau monde bien entendu ils sont nus vous rappelez cette référence dans l'introduction des essais la nudité fascine Montaigne comment on peut dévoiler effectivement déshabiller Aristote déshabiller le savoir et puis les animaux et les deux discours se rejoignent d'ailleurs chez les conquistadors puisque les indiens sont considérés comme des animaux eux-mêmes et donc cette altérité extrême permet à Montaigne de comprendre les extrêmes Montaigne joue sans cesse une sorte d'aller-retour entre les extrêmes lui-même est un être qui privilégie la modération c'est un homme du centre d'un point de vue politique ce qu'on appellerait un centriste aujourd'hui peut-être donc il est mais il connaît le chemin à faire vers les extrêmes il vit aussi dans un monde d'extrêmes en matière de religion bien entendu que ce soit les catholiques ou les protestants donc il connaît bien où peut mener effectivement cette condition humaine les extrêmes qu'il peut y avoir et il les reconnaît aussi alors après ces cannibales ou ces animaux ont-ils une sociabilité ont-ils une socialité donc c'est les deux mots que j'utilise oui bien sûr les cannibales ont une sociabilité mais les animaux ont aussi une socialité c'est-à-dire qu'ils conversent entre eux ils ont même cela de supérieur sur nous c'est qu'ils arrivent à communiquer entre espèces et nous nous n'avons pas la possibilité de communiquer entre nous au moment des guerres de religion donc Montaigne est fasciné par ces autres mondes possibles qu'il relie effectivement à lui-même qui sont à la fois les cannibales et les animaux ça c'est l'extrême l'autre extrême chez Montaigne et la question des cannibales pose aussi celle de la coutume et la variété des coutumes et la conformité ou non de Montaigne à la question de la coutume absolument alors la coutume est compliquée puisque vous savez que chez la Boétie la coutume est l'origine peut-on dire de la servitude volontaire c'est un peu ce qu'on appellerait ce que j'appellerais aujourd'hui l'idéologie on n'y pense plus mais elle est toujours avec nous et on pense que c'est normal que les choses sont normales et on ne discute pas de la coutume on l'accepte comme elle est alors Montaigne trouve cela une mauvaise chose bien entendu puisque le jugement particulier est borné par la coutume donc il faut s'en défaire au niveau de l'individu au niveau du singulier mais par contre en temps de guerre de religion au niveau du social au niveau de la vie publique pour lui la coutume est une bonne chose puisqu'elle permet de stabiliser la société elle permet aux êtres de vivre ensemble et donc c'est toute la fonction de l'idéologie une fois qu'elle est là elle permet effectivement d'accepter les choses comme elles sont et donc il y a effectivement cette dualité chez Montaigne vis-à-vis de la coutume où elle est tantôt négative et tantôt positive à partir d'une distinction qui d'après moi forme aussi peut-être la chose la plus importante créée à la renaissance systématiquement chez Montaigne cette séparation entre vie privée et vie publique entre le public et le privé c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les essais sont un objet privé et on y trouve des vues privées qui ne sont pas forcément conformes à l'habitus politique de Montaigne donc on a pu faire des reproches étonnants à Montaigne quand Montaigne oui je comprends qu'en temps de guerre ou en temps pour un prince on puisse tuer ou torturer ça ça a toujours déçu les montaignistes c'est inacceptable non pas vraiment si on se situe du côté de la vie publique chose que n'accepterait jamais pour autant dans la vie privée Montaigne donc cette séparation permet peut-être de vivre bien cette schizophrénie moderne de la modernité où effectivement moi je le vois avec les jeunes aujourd'hui c'est à dire que ils sont tous très bien pensants tout le monde est contre la torture bien entendu et pourtant la torture existe tout le monde a de bons principes intérieurs donc la vie privée représente peut-être une sorte de phare d'idéal qu'on essaye de préserver face à une pratique sociale qui nous échappe et donc le réconfort intérieur est peut-être nous permet de bien vivre avec nous-mêmes dans notre modernité en se disant que oui effectivement il n'y a bu on n'y participe pas mais on ferme un peu les yeux et c'est un peu le travail de la coutume d'un certain côté qu'on doit rejeter individuellement mais qu'on peut uniquement accepter au niveau du public ou de la société et ça va même plus loin que ça parce que dans ce que tu écris qu'on peut peut-être justement voir vraiment comme un signe de modernité aussi il y a cette idée non seulement d'accepter ce moi fragmenté je crois que c'est la formule exacte mais même d'une certaine façon d'être capable de l'apprécier oui d'apprendre à vivre avec soi-même d'un certain côté donc cette fragmentation de Montaigne est je crois nécessaire parce qu'elle lui permet effectivement de diviser les gros problèmes et de se satisfaire d'une durée qui est infime par rapport au temps historique alors le chapitre suivant justement s'intéresse à cette question du savoir ordinaire et de cette façon dont Montaigne s'insère dans cette société médiocre alors avec un sens qui n'est pas négatif au sens vraiment de moyens et ça aussi tu le vois vraiment comme une caractéristique de cette modernité le fait de parler en français de chercher un savoir qui n'est pas celui des lettrés voilà alors là je redeviens un peu un vieux marxiste pourrait-on dire c'est-à-dire que je m'intéresse à l'idéologie je m'intéresse à la pensée moyenne et je crois qu'il n'est forme de pensée bourgeoise qui émerge à la renaissance et qui n'est pas qui est conforme à une sorte de comment dire de médiocrité encore une fois c'est pas négatif comme terme et je crois que Montaigne alors je ne dis pas qu'il l'accepte sciemment mais il se situe dans ce modèle-là où chacun le droit de prendre la parole sans avoir une connaissance extraordinaire des choses pour autant donc le droit à la parole de l'homme ou de la femme moyen ou moyenne est très importante et donc il y a une sorte de savoir moyen chez Montaigne c'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant chez Montaigne il y a vraiment quand on y pense bien rien de vraiment remarquable mais c'est ça qui fait l'intérêt pour le lecteur c'est-à-dire que le lecteur moyen se retrouve facilement chez Montaigne il n'y a rien de plus désengageant par rapport à un texte que de se trouver à des kilomètres de ce texte-là là il y a une proximité avec un lectorat et d'ailleurs je me suis intéressé à la réception des éditions annotées de Montaigne au début du XVIIe siècle on s'aperçoit que Montaigne est très lu alors pas par la noblesse pas par le il y a très peu de gens qui savent dire mais par une classe bourgeoise des médecins des docteurs des gens instruits mais moyennement pas de grands érudits bien entendu et le lectorat invisible de Montaigne le lectorat je dirais même le mot qui ne prend pas la parole donc silencieux de Montaigne c'est cette force tranquille qui avance cette mentalité bourgeoise où on trouve une sorte de fascination pour cet être comme les autres qui puisse s'exprimer sur tout sujet parce qu'il n'y a pas de limite l'expertise ne fait pas partie de la prise du discours donc on ne prend pas il ne prend pas la parole sur une position en tant qu'expert mais un peu sur tout être capable de parler de tout mais relativement bien et d'avoir une opinion sur tout et je crois que là il y a effectivement une sorte de de mentalité bourgeoise qui se met lentement en avant du début jusqu'au milieu du XVIIe siècle et Montaigne participe de façon inconsciente et son lectorat est précisément cette nouvelle classe bourgeoise qui a cette mentalité d'une médiocrité et qui est aussi unhistorique qui ne croit pas trop parce qu'elle n'a pas d'histoire la bourgeoisie au XVIe siècle et donc et l'importance du quotidien le quotidien est une vie le quotidien est l'histoire et donc d'où l'importance chez Montaigne du quotidien et d'être capable de juger au quotidien sans prendre autorité sur les jugements précédents ce que je trouve intéressant dans cette façon d'expliquer cette façon que Montaigne a de se regarder par rapport à ce contexte dans ce que tu appelles la bourgeoisie qui correspond aussi finalement à la noblesse de robe qui se pose à la noblesse des filles etc c'est que souvent on a crédité Montaigne enfin on a cru que Montaigne sur ces points là a été une sorte de précurseur ou de devancier alors je pense que et en te lisant c'est un des points par lesquels il est très précisément de son époque et justement il correspond à cette modernité au sens historique de la première modernité parce qu'il appartient à ce milieu qui s'intéresse effectivement à une culture moyenne qui est celui des vulgarisateurs qui viennent de son même milieu moi j'ai toujours été étonnée de voir que c'est les parlementaires qui vulgarisent la connaissance et ça me fait penser aussi à cette distinction qu'il y a entre les savants qui sont du côté de la théorie et ceux qui sont du côté de la pratique enfin ce rapprochement qu'on peut faire entre Montaigne qui se peint tout nu et le fait qu'au même enfin un peu avant lui je pense qu'il s'en est inspiré émerge aussi l'idée de s'intéresser à la nature pour ses singularités et pas comme science et de faire droit aussi au témoignage des marins des paysans d'absorber leur langue et ça ça me semble un point par lequel justement contrairement à ce qu'on a pensé Montaigne n'est pas en avance mais vraiment est l'expression d'un mouvement de fond qui apparaît à partir peut-être de 1550 par là absolument moi je pense aussi c'est pour ça je suis toujours fasciné par la réception de Montaigne Montaigne est connu au XVIe siècle il n'est pas énormément lu il ne faut pas c'est pas vraiment un succès de librairie c'est loin de là il est connu de l'intelligentsia il est connu de gens qui sont érudits alors il est un peu moqué aussi parce que ils comprennent tous qu'il n'est pas à leur niveau mais ils sont assez fascinés en même temps à sa capacité de pouvoir parler de tout et relativement bien d'avoir été capable et d'un certain côté ça me rappelle et j'en parle la définition de l'intellectuel donnée par Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre donnait cette définition il disait l'expert c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît un intellectuel est quelqu'un qui parle de tout et précisément de ce qu'il ne connaît pas et c'est un peu Montaigne et on peut voir d'un certain côté chez Montaigne la naissance d'un intellectuel moderne la capacité de pouvoir parler de tout sans être expert de quoi que ce soit mais avec une certaine confiance et cette prise de confiance de l'individu en lui-même me semble aussi une sorte des forces d'une mentalité bourgeoise qui émerge et quand je dis bourgeois je parle du XVIe siècle avec l'émergence d'un groupe qui s'appelle la bourgeoisie donc bien avant Marx Marx a teinté un peu le concept bien après au XIXe siècle mais qui est un monde issu de marchands qui sont enrichis qui ont acheté très souvent des charges de parlementaires c'est le cas à Bordeaux c'est le cas de la famille de Montaigne bien entendu et qui ont eu des occupations en tant que fonctionnaires de l'État avec une éducation qui n'est pas la meilleure mais de bons collèges c'est le rôle des collèges au XVIe siècle et ils ont donc une capacité à avoir ce qu'on appellerait une culture générale l'expression d'une culture générale et Montaigne c'est une des premières représentations me semble-t-il de la culture générale une petite connaissance sur tout donc il n'y a pas de trou mais il n'y a pas d'expertise pour autant en même temps il y a quand même quelque chose de singulier qui est le fait qu'il ne se contente pas de parler de tout il pèse donc il y a quand même cet exercice du jugement qui le distingue aussi qui fait que tous les parlementaires ne sont pas des Montaigne oui oui bien sûr mais il y a chez Montaigne la nécessité de juger mais ce jugement n'est jamais imposé aux autres et Montaigne je crois est très conscient dans son livre de se déconstruire suffisamment pour rassurer son lecteur qu'il ne doit jamais prendre pour argent comptant le jugement de Montaigne le jugement est recréé à chaque fois qu'il y a une lecture il y a une sorte Montaigne engage suffisamment ça j'en suis persuadé le lecteur pour lui présenter effectivement ce jeu auquel il doit se livrer et c'est ce que Montaigne appelle un lecteur suffisant et pour moi le lecteur suffisant c'est celui qui a cette connaissance générale est capable de juger par lui-même sans recevoir de façon didactique le jugement de Montaigne donc on passe à l'essai on n'est plus à la glose on n'est plus au commentaire à la meilleure explication d'un texte qui serait figé ici au contraire c'est ce qui compte c'est le décor externe et c'est plus le centre et c'est l'idée finalement donc que le jugement n'est pas enfin puisque le terme est ambigu le jugement comme geste mais pas le jugement comme prononcé exactement c'est vraiment le jugement le fait qu'il assume aussi ses contradictions et qu'il puisse revenir enfin non pas revenir en arrière mais dire autre chose c'est ce que j'appelle un jugement sans conséquence un jugement sans peine pourrait-on dire de la part d'un parlementaire parlementaire donc un jugement sans peine c'est-à-dire qu'un jugement qui ne porte à aucune conséquence ce qui est contraire à la notion de jugement le terme est un terme légal bien entendu il y a toujours des conséquences à un jugement là non pas chez Montaigne oui et finalement c'est l'image de la balance qui s'impose c'est ça la pesée permanente c'est une autre illustration sur laquelle je joue ici ça ça a été étudié l'exagium chez Montaigne est très important mais pour Montaigne c'est le moment effectivement où la balance trouve un certain équilibre qui va être rompu bien entendu mais auquel on doit tendre donc c'est un mouvement vers cet équilibre qui est impossible en fait puisque la balance il est infime c'est un moment qui ne dure pas longtemps celui de la balance parfaite et ce qui ce qui est constitutif aussi de de son rapport au savoir de son écriture et que tu analyses comme un élément de sa modernité c'est le fait que le savoir ce savoir commun et ordinaire s'institutionnalise dans les bibliothèques privées et ça aussi c'est quelque chose de nouveau qu'a permis l'imprimer finalement puisque sans imprimer il n'y a pas de bibliothèque commune et donc cette idée de la bibliothèque arrondie qui se présente je parlais des naturalistes tout à l'heure mais qui rappelle aussi les théâtres de dissection et d'analyse et ça me fait penser que dans cette image du nu on la rapporte toujours au cannibale et pas à la question de la dissection et de l'anatomie oui l'importance de la bibliothèque est essentielle chez Montaigne enfin c'est un lieu de connaissance bien entendu mais c'est un lieu très éclectique donc puisque vous avez sa droite balle les historiens donc il y a un peu de tout dans la bibliothèque de Montaigne c'est pas une bibliothèque de spécialistes de chercheurs pourrait-on dire c'est une bibliothèque encore une fois bonne bibliothèque verte de l'époque donc une bibliothèque générale et la faction dont Montaigne fonctionne c'est que bien entendu ce ne sont pas vraiment des livres qu'il consomme mais c'est une conversation avec des auteurs donc il y a aussi une sorte de salon pourrait-on dire de rencontre avec ces auteurs et une conversation qui est nécessaire une sorte d'échange pourrait-on dire de la façon dont il fonctionne c'est qu'il se déplace alors lui-même alors je reproduis l'image de la tour de Montaigne où effectivement c'est circulaire et donc il y a des étagères le long des murs et Montaigne est au centre et fait venir vers lui et donc les auteurs qu'il convoque une sorte de convocation qui permet la conversation et quand un auteur le dérange il le remet sur son étagère pour converser avec un nouveau c'est lui qui décide véritablement de l'organisation du savoir donc c'est lui qui manipule les conversations pour en retirer ce qu'il veut en retirer donc il y a c'est cela donc c'est le travail ici de la citation qui a été très bien analysé par plusieurs auteurs dont Antoine Compagnon bien sûr où c'est le travail moderne c'est-à-dire que Montaigne utilise les citations pour renforcer son argument ou quelquefois jouer au tennis donc donner des arguments supplémentaires à sa position en présentant le contraire sur laquelle donc ce qui compte c'est lui donc il fait venir les auteurs anciens il fait venir les autres pour se mettre en avant lui-même mais avec aussi le sentiment d'être à égalité avec tous ses auteurs et donc il aimerait mettre une nasarde sur le nez de Sénèque ou de Plutarque il se moque un peu de l'autorité ce qui est absolument impensable au XVIe siècle il y a un respect de l'autorité surtout des anciens qui est mis à bas par Montaigne puisqu'il tend à uniformiser toute forme de savoir c'est-à-dire qu'il souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui le mal de mer et donc il se pose des questions sur le mal de mer dans les essais et il va lire à droite à gauche dans quelques traités de médecine et ne trouve que de choses qui ne conviennent pas et il rapporte qu'il est allé parler avec son voisin qui lui prend le bateau de temps en temps à côté de Bordeaux et qui lui expliquait il a trouvé que c'était une bien meilleure explication donc toute forme d'expérience est mise à niveau et donc il y a une sorte de mise à niveau de toutes les connaissances il y a un non-respect pour étant dire de l'autorité et c'est ça qui fait aussi d'après moi la modernité le non-respect de l'autorité et le désir de se considérer égal à toute forme d'autorité d'en savoir autant que les autres finalement la bibliothèque c'est le lieu où il a cette conversation avec les anciens mais c'est aussi le lieu où il joue avec sa chatte et où il apprend autant en fait de l'observation de sa chatte qu'il apprend de la lecture des livres et il ne faut pas oublier non plus que plus le livre progresse plus le livre devient le livre des livres et le seul livre avec lequel il puisse après parler puisqu'il se relie lui-même et souvent il oublie d'ailleurs les anciens comme disait l'autre et donc il ne donne même plus le nom de l'ancien dont il parlait auparavant donc il n'y a plus la nécessité de donner le nom donc il se parle à lui-même pourrait-on dire à travers son livre qui grandit tu consacres tout un chapitre justement à la socialité des bêtes et à la sociabilité des cannibales on en a déjà un peu parlé tout à l'heure mais justement dans cette idée que dans ce dialogue qu'il a avec lui-même il a absolument besoin de cette notion d'altérité et tu rappelles qu'en fait on a tendance à limiter sa relation intellectuelle avec les cannibales au chapitre où ils apparaissent alors qu'en fait c'est quelque chose de plus séminal si on peut dire qui traverse tous les essais alors est-ce que tu peux oui alors il y a les deux grands chapitres des coches et des cannibales mais on retrouve cette image de l'altérité extrême dans beaucoup d'occasions notamment dans l'apologie de Raymond Sebon est souvent d'ailleurs en parallèle avec les animaux et donc il y a une sorte d'amalgame entre les deux positif bien sûr et pas négatif comme chez les théologiens espagnols à l'époque où il voit qu'effectivement on n'a pas tout compris encore de l'altérité et donc pour lui la capacité qu'il a à passer de l'autre côté du miroir est assez extraordinaire c'est-à-dire que le travail de Montaigne c'est presque en termes lacaniens vous savez c'est le moment du miroir du développement de l'enfant où l'enfant apprend à se mettre dans la peau d'autres personnages à peu près à l'âge de 4-5 ans Montaigne m'a toujours fait penser un peu à cela ce moment déterminant où les petits enfants commencent à jouer à la maîtresse et à se punir eux-mêmes vous voyez vous donc vous passez ou jouez aux policiers donc ils vont voir de l'autre côté pour voir à quoi ça ressemble et c'est un peu ce que fait Montaigne c'est-à-dire que Montaigne se met de l'autre côté et dit mais que suis-je pour un cannibale que suis-je pour une bête et donc il y a une certaine supériorité à ceux qui le regardent lui c'est ce qu'il fait avec sa chatte d'un certain côté et donc ça c'est vraiment un moment très montaignien et c'est pas évident à cette époque-là d'être capable de se mettre dans la peau de l'autre voyez vous et cette capacité nouvelle de privilégier la différence alors là on arrive bientôt à Foucault par rapport à la similarité Montaigne est un des grands penseurs de la modernité qui valorise la différence au détriment de la similarité et ça je trouve essentiel chez Montaigne Montaigne est toujours passionné par la différence et la similarité l'intéresse très peu en même temps ce que tu montres dans ce chapitre c'est que ce passage ou ce détour par l'animal et le cannibale lui permet de se penser lui-même mais aussi de penser justement la société et les rapports sociaux à partir du modèle des bêtes ou de celui des cannibales il y a toute une réflexion sur la différence entre l'amitié le compagnonnage le service les offices donc c'est pas simplement un laboratoire dans lequel un miroir dans lequel il se regarde soi-même et un laboratoire pour se penser soi enfin c'est aussi quand même un outil qui l'applique à une lecture plus générale la vie en société il est totalement conscient suppose des contraintes qu'on doit accepter alors c'est bien avant Rousseau bien entendu mais il y a cela chez Montaigne donc Montaigne ne peut pas se défaire de cela on ne peut pas agir comme on veut on est dépendant encore une fois appartenir c'est un système de contraintes et donc le compagnonnage ou le fait d'appartenir à une société ou à un groupe de parlementaires et Montaigne le vit pleinement et une série de contraintes qu'on doit respecter alors on doit essayer de s'en défaire dans la mesure des choses mais jamais complètement sinon on n'est plus en société et je crois qu'il y a cette conception très forte chez Montaigne c'est qu'on doit respecter c'est pourquoi je pense qu'il y a effectivement un Montaigne public et un Montaigne privé et on ne peut pas souvent réconcilier les deux il faut bien le dire ce sont deux schémas différents ce sont deux systèmes de pensée relativement différents Montaigne a eu l'expérience de la vie publique et Montaigne a l'expérience du privé et les deux ne se rejoignent pas si souvent que cela on doit accepter cette dichotomie et faire avec pourrait-on dire et du coup il y a aussi un moyen dans cette observation du cannibale ou de l'animal pour justement quand même repenser autrement la société qu'il a sous les yeux c'est-à-dire qu'il accepte il joue le jeu de la société mais en même temps on voit bien les signes d'un glissement dans la représentation sociale puisqu'il applique un terme comme noblesse il y a un passage sur ce sujet-là dans ce chapitre aux bêtes et aux cannibales donc c'est une forme de transgression absolue de parler de la noblesse des bêtes ou de parler de la noblesse des cannibales et on voit quand même que ce qui l'intéresse dans les cannibales c'est le fait qu'il représente un idéal de société européenne dans un cadre complètement déplacé alors il y a cette fameuse phrase à la fin des cannibales qui est une mise en abîme de tout l'essai et que Montaigne a démontré la noblesse des cannibales montré qu'ils avaient des valeurs qui étaient plus nobles que les nôtres au XVIe siècle à la fin du XVIe siècle et que la vraie noblesse se définissait par cette mentalité qui l'idéalise un peu c'est l'idée du bon sauvage aussi il ne faut pas non plus exagérer Montaigne a tendance à idéaliser un peu aussi cette relation du cannibale qui vit parfaitement en harmonie avec la nature ce n'est pas totalement vrai pour autant mais il dit oui tout ça est très bien mais il ne porte pas de autre chose et donc cette phrase bien entendu parce que vous savez qu'au XVIe siècle il y a des règles que doivent suivre les nobles les bourgeois les femmes de bourgeois ne peuvent pas porter de vêtements dorés ou donc certains tissus sont interdits et réservés à la noblesse la même le port de ce qu'on appelle des hauts de chausses donc c'est avec des bas qui suivent et réservés avec le port de l'épée à la noblesse et donc il se met dans la place ici d'un occidental qui dira oui mais attendez vous nous racontez quoi bien sûr qu'ils ne sont pas nobles les nobles je les connais je les vois tous les jours dans la rue ils portent tous des hauts de chausses et donc et Montaigne déconstruit complètement son argument prenons conscience du reproche qu'on ne manquera pas de lui faire et se moque c'est de l'ironie bien entendu donc il est en train toujours en train de se positionner malgré tout à l'intérieur de sa propre société pour voir les effets de sa critique sur la noblesse à laquelle il ne peut pas échapper Montaigne n'a pas du tout l'intention et ne pourrait pas vivre parmi les cannibales il essaye de comprendre sa société dans les yeux pourrait-on dire des cannibales ou à travers les cannibales et c'est ça qui me semble essentiel et donc là le monde animal et le monde des cannibales lui permet effectivement de repenser son monde à lui donc ce sont des moyens pour une autocritique et ça emmène et ça emmène justement à la question qui est celle du chapitre suivant sur l'histoire et le rôle de savoir s'il est un historien de son temps le fait qu'on lui a reproché de ne pas écrire l'histoire et comment il se situe dans l'histoire avec aussi cette question qui lui a été reprochée par la suite de ses silences donc il y a à la fois un poids extrême des guerres de religion par exemple parce qu'il n'aurait pas écrit de la même façon s'il avait vécu dans une période moins troublée probablement on en revient à cette image de l'oeuvre d'art qui reflète le chaos et en même temps il se tait sur quelque chose qui est peut-être l'élément du contexte le plus important oui alors la place de l'histoire dans les essais c'est assez problématique parce qu'il y en a et beaucoup jugent s'il n'y en a pas suffisamment il y a des choses qui manquent évidemment le massacre de la Saint-Barthélemy entre autres comment peut-on se taire sur le massacre de la Saint-Barthélemy si on est catholique et Montaigne est catholique il ne faut pas l'oublier il y a des discussions qui vaut mieux peut-être pas avoir bon ça c'est une chose mais je ne sais pas je ne vais pas dire moi je suis un vieux matérialiste je lis ce qu'il y a d'écrit je ne lis pas entre les lignes je ne sais pas exactement par contre il y a toute une réflexion sur l'histoire chez Montaigne et Montaigne a le sentiment que finalement s'il veut exister dans la longue durée l'histoire c'est pas ce qui va lui permettre d'arriver à ce principe et il dit cette phrase extraordinaire qui se rappellera d'ici cent ans que nous avons eu des guerres de religion dans notre pays il avait totalement tort là-dessus mais cette déclaration veut tout dire c'est-à-dire qu'effectivement l'histoire ne dure pas et il comprend ici c'est pour ça qu'on se dirige lentement vers Foucault d'un certain côté une très belle définition donnée par Michel Foucault qui disait l'histoire c'est la transformation de documents en monuments et rien d'autre imaginez une énorme bibliothèque et vous allez choisir quelques documents là et ça va devenir l'histoire et Montaigne a ce sentiment que l'histoire c'est effectivement ce qui ce qu'on peut persuader les autres Montaigne vous dit la vérité n'est pas ce qui est mais ce qui se persuade à autrui donc il n'y a pas une vérité historique pour autant mais c'est la vérité de celui qui est en train de gagner l'histoire bien entendu et donc il est très conscient de cela l'histoire n'est pas quelque chose d'objectif et on lui reproche ses amis lui disent mais monsieur de Montaigne vous seriez très bon historien et il est lui-même passionné par l'écriture de l'histoire et il se défend non l'histoire c'est pas pour moi voyez-vous et donc il y a une histoire du sujet mais ce sujet est considéré autonome par rapport aux environnements aux événements qui l'entourent pourrait-on dire alors ils sont là ils le marquent il ne peut pas les éviter mais il essaie de s'en dissocier pour autant donc il y a un rapport très étrange à l'histoire chez Montaigne c'est-à-dire qu'il en est conscient bien évidemment il vit dans les guerres de religion il serait absurde de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui et Montaigne comprend très bien ce qui se passe mais il essaie de garder une distance par rapport à cette histoire-là il a le sentiment que pour durer pour devenir illustre pourrait-on dire il ne faut pas qu'il fasse intervenir trop d'histoire dans son livre et je crois que là-dessus il ne s'est franchement pas trompé c'est-à-dire que si son livre était rempli d'histoire l'intérêt serait très différent pour Montaigne aujourd'hui me semble-t-il en même temps il y a une sorte de paradoxe parce qu'il dit qu'il se garde de l'histoire parce que finalement voilà l'histoire ne durera pas mais il dit la même chose de lui-même quand il dit j'écris mon livre à peu d'hommes et à peu d'années il y a une forme de fausse modestie c'est la fausse modestie parce que la phrase de Foucault là pour le coup c'est lui qui l'érige en monument tout en prétendant qu'on l'oubliera tout aussi vite qu'on oublie l'histoire il construit quand même une forme de monument à sa gloire oui oui moi je suis persuadé oui je suis totalement d'accord Montaigne était conscient de ce qu'il était en train de construire alors il joue sans cesse sur cette idée d'ailleurs il y a une déclaration de Marie de Gournay Marie de Gournay a dit apparemment à Montaigne après 1588 après qu'il ait été embastillé à Paris il va se reposer au château de Gournay et là elle rapporte une conversation dans sa préface de 1595 elle dit mon père mon père d'Alliance parce qu'elle l'appelait mon père d'Alliance pensait que les gens venaient le voir de toute l'Europe et donc il était assez fier de cela et elle lui dit elle se moque de lui elle lui dit non ils viennent voir un monstre ils viennent voir ce qu'on ferait vous savez aujourd'hui dans ça n'existe plus mais la femme à barbe ou l'homme file de fer on va voir quelqu'un qui est lui-même un être extrême et on va voir cela simplement par curiosité et donc Montaigne a créé une sorte de renommée de curiosité c'est sa différence qui l'a fait connaître et qui le rend célèbre encore aujourd'hui je crois que c'est ça et donc cette image-là il en est conscient et Marie de Gournay l'avait bien compris quand je lui ai fait remarquer vous savez ils ne viennent pas voir quelqu'un ils viennent voir ce freak show on appelle ça en anglais d'un certain côté oui donc on peut quand même avoir cette idée que dans ce rapport à l'histoire enfin sa façon d'écarter l'histoire il est très conscient qu'il est nourri par l'histoire quotidienne et que c'est profondément un homme de son temps et en même temps est-ce qu'on peut considérer que son geste d'écriture je ne vais pas dire littéraire mais son geste d'écriture consiste à se sortir de l'histoire pour y survivre absolument tout à fait je crois que c'est un espace privé il trouve un espace à lui qui lui permet d'exister de créer une temporalité différente et l'histoire est trop encombrante pour effectivement lui donner cet espace dont il a besoin donc l'espace des essais c'est un espace privé avant tout qui n'existe que dans un espace public donc on a la nécessité encore une fois d'appartenir avant de pouvoir se démarquer donc Montaigne appartient toujours pour essayer de se démarquer et les essais c'est un peu la tentative de se démarquer sans complètement se couper de venir Robinson Creuset d'un certain côté de cette sociabilité pleinement acceptée de sa part puisque Montaigne encore une fois est un être sociable est un être politique et qui magouille comme beaucoup d'autres hommes politiques de son époque et il n'est pas très différent en ce sens donc il y a un aspect commun mais avec une entreprise qui tend à vouloir se démarquer dans son livre des essais et puis s'il s'extrait de l'histoire d'une certaine façon il y a quand même une dimension de réflexion critique voire satirique sur la société de son temps qui est très important donc c'est aussi un moyen par lequel il revient enfin pas à l'histoire chronologique mais quand même à une forme de présence de l'actualité et moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la médecine je suis très sensible à ce que tu as fait du langage de la médecine comme instrument d'analyse enfin la manière dont il utilise vraiment les connaissances médicales de son temps comme un moyen pour penser c'est pas un hasard si ce sont ces métaphores-là qu'on a gardées le corps politique les régimes la corruption oui alors moi ce qui m'a toujours fasciné effectivement alors Montaigne n'aime pas trop la médecine mais il a pas mal lu et donc il a de bonnes connaissances médicales il est assez critique des médecins et on comprend pourquoi parce que la médecine au 16e siècle c'est franchement bon un peu n'importe quoi mais ce qu'il arrive à faire c'est de considérer utiliser des métaphores nouvelles qui est la naissance du corps politique l'état en tant que corps avant Hobbes et cette représentation vous savez du Léviathan où on voit effectivement dans un corps le peuple qui émerge du ventre et donc il y a toute une série de métaphores chez Montaigne qui consiste à comprendre l'état et le politique donc à partir d'un aspect naturel de la maladie de la corruption même de ce qu'on appelle vous savez les maladies du temps ce qu'il appelle les maladies du temps donc les guerres de religion sont une maladie pour lui par exemple donc c'est nécessité d'associer ça à l'état malade de l'état et on peut se trouver en meilleure santé donc on accompagne effectivement en convalescence permanence l'état français au 16e siècle c'est une façon de penser l'état à travers le corps aussi on en revient à la présence c'est pas simplement une clé de lecture c'est presque une forme d'analogie qui est un outil intellectuel qui s'impose qui s'impose ça conduit pour revenir finalement sur la question de départ de qu'est-ce que c'est que la modernité et quelle est la différence entre la modernité qu'on projette l'actualité de Montaigne et puis sa modernité à lui tu termines justement par un chapitre sur la réception de Montaigne qui montre finalement qu'il n'a peut-être jamais été lu exactement pour ce qu'il avait écrit enfin on en revient à cette question du suffisant lecteur mais du coup ça pose quand même la question aussi du fait que peut-être Montaigne est un des auteurs qui a subi le plus de distorsions ou qui a eu le plus d'histoires successives et on en fait quand même en tant qu'auteur moderne au sens de la rupture avec le Moyen-Âge un auteur du moi enfin qui met le sujet en avant qui s'examine etc et donc un auteur de la franchise et finalement c'est peut-être l'auteur qui a été le plus mal enfin pas mal compris c'est pas ce que je veux dire mais le plus facilement tordu le plus récupéré malgré cette apparente franchise oui ce que j'appelle sans mâcher les mots le plus récupéré chaque époque a récupéré Montaigne à sa façon donc il y a une fascination pour Montaigne mais il faut un peu voir aussi et c'est peut-être la monnaie de sa pièce ou il rendra la monnaie de sa pièce dans les essais il y a un peu de tout donc on y trouve toujours son approche qu'on valorise plus que les autres passages et donc il y a c'est un texte qui est tellement tentaculaire qu'il est toujours possible de le récupérer d'une façon ou d'une autre je pense par exemple au XVIIe siècle bon alors il y a l'effet la mode est passée Malherbe Guet-Balzac pense que franchement c'est plein de contradictions on ne comprend rien du tout à ce texte là qui est dans un charabia absolu et donc c'est impardonnable et puis tout d'un coup on commence à dire oui mais attention non il y a vraiment des ça devient presque un moraliste Montaigne à la fin du XVIIe siècle et puis tout d'un coup on s'aperçoit que finalement il ne donne le nom de Jésus-Christ que quelquefois on se dit mais ce n'est pas possible ça va un peu trop loin donc on le met à l'index à la fin du XVIIe siècle et il n'est plus publié en France durant tout le XVIIIe siècle alors il est publié en Angleterre alors c'est vraiment absolument étonnant et il y a une réception protestante très importante de Montaigne alors lui dit sans cesse qu'il est catholique donc vous voyez c'est assez compliqué donc on le récupère Simon Goulard fait une édition de Montaigne à Genève en 1595 deux, trois ans après la mort de Montaigne donc il y a des réceptions qui vont vraiment dans tous les sens et il y a effectivement cette capacité après la révolution française on enlève le collier de l'ordre de Saint-Michel on lui met un chapeau et puis une peau d'ours et Montaigne devient un grand voyageur puisqu'on a découvert entre temps le journal de voyage on dit ça c'est très bien Montaigne sur les routes de l'Europe et on peut faire un Montaigne européen donc il y a cette capacité à le récupérer à chaque fois et au XIXe, XXe siècle pareil donc il y a des lectures très différentes après on en fera un athée je me rappelle l'édition Neigeon Neigeon trouve c'est extraordinaire c'est le premier athée de la littérature française Montaigne n'est pas athée bien évidemment au XVIe siècle comme gens sont athées de toute façon donc c'est ça qui est fascinant chez Montaigne mais ça marche quand même donc on peut faire une petite histoire je m'étais amusé il y a quelques années petite histoire de la réception de Montaigne on s'aperçoit que ça va dans tous les sens véritablement et il y a très peu d'auteurs qui ont cette capacité à être adaptés à leur époque et aujourd'hui peut-être cette post-modernité on voit chez Montaigne j'ai une collègue anglaise qui a fait un livre extraordinaire sur Montaigne où elle voit Montaigne en tant que l'inventeur de Twitter et c'est pas totalement idiot non plus et on peut voir l'équivalent d'un blog donc Montaigne parle à chaque fois de façon il se retourne probablement dans sa tombe assez surprenante mais il y a toujours un peu de vérité chez Montaigne et alors du coup paradoxalement et ça va nous permettre d'arriver à Foucault parce qu'il est l'heure de s'arrêter mais paradoxalement en fait on s'aperçoit qu'alors que Montaigne a été récupéré enfin en tout cas utilisé ou instrumentalisé à chaque époque dans un sens différent finalement au mépris de ce portrait de lui-même puisqu'on en fait autre chose que lui on ne s'en est pas servi pour définir exactement ce que pouvait être la modernité c'est-à-dire qu'on a projeté une modernité inventée et ce que tu montres à la fin en revenant sur le célèbre chapitre de Michel Foucault au début des mots et des choses où il définit une renaissance enfin qui je pense aussi que c'est une renaissance totalement fantasmée qui ne lui sert qu'à inventer une coupure épistémologique avec le XVIIe justement il ne parle pas de Montaigne et donc tu finis le livre en relisant la manière dont Foucault finalement lui a fondé une certaine notion de la modernité en montrant qu'on peut la corriger complètement avec la lecture de Montaigne oui oui tout à fait et alors le portrait utilisé par Foucault c'est Las Meninas bien entendu donc qui est en Espagne à Madrid et c'est le début de la modernité pour Montaigne c'est la coupure épistémologique mais l'inconvénient alors c'est une très belle lecture bien sûr donc c'est un peu étrange parce qu'il ne donne jamais le nom il fait semblant qu'il ne connaît pas le tableau et ainsi de suite il ne faut pas exagérer mais tout ce qu'il dit finalement s'applique c'est ça qui m'a toujours fasciné à Montaigne d'un certain côté quand vous avez le peintre qui regarde son tableau mais qu'on ne voit pas on voit une selle déstabilisante puisqu'il y a un petit garçon qui donne un coup de pied à un chien et donc dans deux secondes ça va être une sorte de cacophonie sur scène et donc ça va être un désordre absolu et d'ailleurs Salvatore Dali il y a un musée à Barcelone qui donne une impression de la Sméninas en prenant uniquement le coup de pied que donne le petit garçon au chien donc deux secondes après il n'y a plus de tableau possible parce que le chien est en train de mettre la Ménine par terre à côté enfin ça va être une sorte de chambardement total la scène mais on ne voit pas le tableau et le tableau était à la discrétion du lecteur ou de celui qui voit qui peut imaginer ce qu'il veut et donc c'est un peu tout le travail de Montaigne mettre le lecteur dans une position d'autorité pour voir ce qu'il veut dans ce livre et de se satisfaire d'un tableau qu'il va recréer à chaque fois d'un texte qu'il va créer donc il y a aussi cette importance du passage dans effectivement ce moment infime qui est impossible à rendre compte dans un tableau donc on ne sait pas ce qu'il y a dans le tableau de toute façon on peut seulement imaginer et donc Montaigne c'est un peu cela donc je fais une comparaison entre effectivement ce tableau très connu qui est donc pour dire simplement que finalement qui est un siècle après Montaigne ce tableau presque un siècle Montaigne a loupé la renaissance d'un siècle ou sa coupure épistémologique d'un siècle d'un certain côté donc c'est une sorte de mise en abîme encore une fois de déconstruction de ce qu'est la modernité dans un des grands historiens d'histoire des idées qui était Michel Foucault effectivement ces livres quand on avait j'étais très jeune à l'époque on buvait du petit lait en lisant Michel Foucault donc je suis passé à la moulinette Michel Foucault et maintenant je vire un peu ma cutie oui parce que Foucault fait quand même ce qu'il appelle fait de la renaissance ce qu'il appelle l'âge de la ressemblance voilà en forçant vraiment le trait à partir de textes marginaux alors que ce que montre la lecture de Montaigne il est moderne mais en ça il est moderne de son époque c'est qu'on est déjà dans une culture de la différence exactement il est totalement déjà dans une culture de la différence et qui ne se passe pas donc la culture de la différence elle n'apparaît pas au milieu du XVIIe siècle elle est déjà totalement présente au milieu du XVIe siècle et elle est présente avant lui bien sûr je vous remercie Merci.